Et salut à tous, c'est TitoCofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA à nouveau, du coup je vous ai promis plus de vidéos RTA. En voici une nouvelle, du coup sur ma RTA que j'ai faite aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué des Varadja, mais en vrai j'ai fait pas mal de petits gameplay assez sympa. J'espère que ça te plaira parce qu'on a battu du lourd, des joueurs SWC à main entreprise. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec les premiers replays. Alors du coup, premier petit replay, first pick de Varadja, voilà je vous ai dit, je rigole pas. Bon lui en face, il ne rigole pas non plus visiblement. Une petite semée et un petit kinky. Et là on part sur Gianna Egang, le Egang qui est excellent contre je trouve Douman. Gianna qui est fort ban, moi je banne là et là, c'est support. Et en fait je me dis, ben en fait là, tu sais quoi, j'aurais dû ban plutôt, en vrai devrait qu'on va voir si. Mais bon, on va quand même pouvoir cut, parce qu'il nous met un debuff, du coup il nous donne un bon boost d'ATB. Donc on va pouvoir cesser le Douman qui ne va pas pouvoir faire son skill 3. Bon au final on met deux stuns d'esper, mais en vrai devrait, il ne peut plus revenir là, c'était déjà perdu pour lui. Donc première game, j'ai envie de te dire, finger in the nose. On va se coucher directement contre lui. Et il fait une Gianna, Gianna c'est trop fort contre ça. Du coup Egang, ben forcément a été une bonne réponse. Petit Juno, je ban Syrah. En gros je ban le mob qui peut détonner les bombes. Et je me dis que ma Juno là, contre ça, elle est vraiment intéressante. Mon focus, et bien ça va être la Zima. Parce que c'est elle qui va porter de la sustain avec Zibala. Et moi je veux juste, ben, en fait tuer la sustain, comme ça on gère tranquillement ce mob là. Le truc c'est que, ben, les premiers tours évidemment, Véromois doit faire le café. Voilà. Petit proc, des petits stuns, tout ça. Mais moi si j'arrive à mettre suffisamment de dégâts sur Zima et la tuer avec des skill 1. Voilà, comme tu peux le voir, ben, on gagne en fait tout simplement. Donc là il est évidemment tout clean, tout ça, tout ça. Pas de soucis, il a eu deux procs violents je pense pour l'instant. Nous, ben, on a que des procs possibles sur notre Devaraja. Voilà, il proc. Et il va art le focus alors que ben, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ici je décide de faire un skill 1 avec la Luce et pas un skill 3. Parce que je sais que la Gianna a son skill 3, toujours à dispo. Et on met toujours un maximum de dégâts ici à gauche. Tu vois que mon Devaraja tanque extrêmement bien. C'est incroyable, ce mob est vraiment trop fort. Et on va finalement arriver à bout de cette Zima. Et à partir du moment où cette Zima est morte, eh bien, on est plutôt pas mal. On met un double stun ici, c'est plutôt cool. Je fais un skill 2 ici, pourquoi ? Pour me sustain en fait, je veux juste sustain. Puis on a mis un CC ici qui ne va pas pouvoir Cleanse. Donc il n'y avait pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, donc on peut faire le skill 3 avec la Luce, on fait un skill 2 plutôt. Voilà. Et je vais vous mettre un x2, x3 pardon, parce que là, c'est ça de là. On la tue juste un par un ses mobs et c'est gagné. On va tuer la Jena. Donc juste, c'est une draft où il n'a pas assez de dégâts pour me passer, tout simplement. Et maintenant, on tape du lourd parce qu'on tape Glorious. Et Glorious, on ne peut pas le battre de façon legit. En effet, il y a certaines personnes que je ne peux pas battre. Parce qu'ils ont, en fait, juste une boxe contre la mienne. Glorious fait partie de ces personnes. En bas de Daphnis, je me dis que ce n'est pas le Valentin ce problème. Donc il va jouer le premier, voilà. Hop, il va faire skill 2, il ne va pas réussir à me tuer, donc c'est plutôt cool. On va faire skill 3, voilà. Il nous met 1 HP, il va neutrer avec le skill 2. Et là, il faut Despair Sun avec la Nana, sinon c'est perdu ou proc avec Eleonora. Du coup, on arrive à mettre 2 Sun Despair, les 2 meilleurs possibles. Voilà, on ne pouvait pas espérer mieux. Il va faire skill 3, il va aussi nous mettre des Sun Despair. Pas du tout, parce qu'il est en bio, c'est vrai ça, je me souviens maintenant. Et là, il va évidemment aller un silence Mylaner qui va procurer les gens et me donner la win. Donc on l'a, on l'a le sac comme il fallait, en vrai de vrai. Et du coup, ultra roncunier qu'il est, Glorious, ma retagassante. Et là, bon, je pars pas trop sur Deluxe Arc, je pars plutôt sur une game T1, pardon, premier tour. Avec un robot en triple nemesis. Et là, tu sais quoi, je me dis, je banne le Boonsa. Et je laisse le Valentis. Et on va faire un petit move sympa, c'est qu'on va aller strip ici, là, directement le mob. Et booste un tableau Valentis. Comme ça, on va pouvoir aller le CC. Malheureusement, il a Revenge. Et du coup, il cut et il va stun, le seul mob qui pouvait stun, malheureusement. Avec des Varadja, je fais quand même mon skill 3. Tu vois les dégâts énormes que je mets. Regarde, c'est à 12K. Mon mob est en HP. HP. C'est n'importe quoi. Et on a réussi à mettre un petit stun sur la Cassandra. Ce qui m'aide plutôt bien. Pour faire de vrai. Malheureusement, ouais, on a failli la perdre parce que... Bah, il a réussi le meilleur move possible avec son... Son Valentis, c'est-à-dire à stun, mon vélajoel. Sinon, j'allais boost à TB, tout le monde, j'avais l'immunité et je fais plutôt bien. Mais là, tu vois que... On revient bien dans la partie grâce à... Bah... A stun de spare, tout ça. Voilà, on stun ici, en plus à gauche. Bon, on allait tuer, mais bon, c'est win. Voilà. Et tu vois que... L'ange haut a bien carré cette game à nouveau. Franchement, au niveau temporisation, excellent. Alors ensuite, dans ton con gang, donc lui, c'est un mec qui joue Niki, Ragdoll, Gapsud, toutes les games. Donc je prends la Niki, le Ragdoll, on sait qu'on peut le gérer. Et je pars sur un draft full LD. Et à l'aspect qu'il existe, que je vais me faire ban du coup. La Califaf, ça ban. Moi, je banne un nav, comme ça, bah en fait, il n'y a pas comme one shot. Et je vais mettre un maximum de debuff sur ce show. En fait, je vais tuer le show le plus vite possible. Je vais faire skill 3. Mettre un maximum de dégâts dessus. Ça va que ton face, mais c'est pas grave. Il va mettre un maximum de dégâts sur mon Han. Pas de souci, on garde le buff attaque. Du coup, on peut aller arracher ce show. On le laisse à 1 HP, malheureusement. Et il ne fait pas de temps de dégâts que ça, donc ça va. Parce qu'on a un de plutôt tanky. Et là, hop, 17 000. Avec buff attaque, Deverajah a mis 17 000. Je vous dis, Deverajah, ce mob est broken. Genre, vraiment, je n'ai pas les mobs. Bon, je peux déjà vous leak un petit peu le win rate de mon Deverajah. J'ai joué 29 fois. J'ai 86% de win rate avec, pour l'instant. Et je le first pick. Le mob est vraiment trop fort. Je suis trop amoureux de ce mob. Vraiment, je pense que... Bon, en vrai, je préfère le drop Han. Mais le fait d'avoir droppé ces deux mobs-là, je suis trop heureux. Regardez un peu les drafts que je peux faire. Ils sont juste incroyables. Pour les mecs qui jouent T2, qui ne contestent pas le premier tour, c'est des drafts exodiaques qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc là, on va tuer tranquillement le Ragdoll. On va perdre un autre Han. Mais à ce side-là, bon, en fait, il ne peut plus me gérer. La Niki plus Juliana, juste avec des skis-là, on tue. Donc, il va rester jusqu'au bout. Parce qu'il y croit... Il y croit, le petit loulou. Mais il n'en est rien. Voilà, il n'abandonne pas. Hop, on va juste taper full. Pour tuer le Gapsu. Et puis, dès qu'il est mort, c'est gagné. Il n'a pas envie de quitter. Il n'a vraiment pas envie de quitter. Ok. Alors, draft suivant. Donc, first pick Jiu. Bon, ça ajoutait deux. Je prends le Gapsu, parce qu'ils aiment bien jouer Gapsu. Et ça prend un petit Abelio Riley. Donc, je passe sur Jiana. Et cette fois-ci, je ne prends pas des Varadja. Je prends Sagar, parce que je veux un Reset. Et une petite Isis. Iban, Jiana, il me laisse la Isis. Se fout. Incroyable. On a suffisamment de dégâts ici. Vraiment, on fait skil 3 directement. Par contre, il y avait un petit souci là qui s'est passé. C'est que je pense que... La speed de Maniki est exactement la même que celle de Sagar. Puisqu'en fait, j'avais nerf la speed de Maniki pour qu'elle joue après Sagar. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ici. Mais bon. C'est pas grave. Là, on a Isis qui va jouer, faire son skil 3. Hop là ! Et on pose tout. Quasiment. On rate juste ici à droite, mais c'est pas grave. Et l'objectif ici, c'est d'aller tuer, je pense, le Abelio. Ce qui est le problème. Et on a vu qu'il était assez squishy. Regarde. Il est vraiment très squishy. En gros, en fait, c'est son knocker. Il est en DCC avec beaucoup de devs. Il fait très mal sous les briques devs de la Jiu. Et du coup, il n'a pas beaucoup d'HP. Et comme on tape avec des dégâts flats, grâce au multi, plus le Gapsu, son skil 2. On est pas mal. On tente un stun ici à gauche, puisque c'est Oblivion. On n'y arrive pas, malheureusement. Il va proc violent. Et il va tout mettre sur Myzis, qui est full tank Sandreze. On va me la mettre à 1HP. Du coup, je survis. On va faire un petit skil ici à gauche. On va mettre un stun à droite. On va le rater. Ce heal. Hop. Et là, on attend tranquillement de récupérer notre spell avec notre Isis. Le Sandreze qui carille bien. Ma Isis qui n'est pas spécialement rapide. Mais à Sandreze, justement pour ses 4 figures. Pour ne pas se faire avoir parlé des meaux bruiseurs en Vio. Et proche à tour, on a récupéré notre skill 3. Donc, on est plutôt pas mal. On va juste tout mettre sur la Jiu. Je ne me prends pas de... Je ne me prends pas de... Enfin... Je ne réfléchis pas trop. En gros, je vais là où c'est l'OHP. Je ne vois pas trop la tête. On fait skill 3. Et c'est gagné. On va tuer Jiu. Et puis, bah... Voilà. Hop. Ouais, le petit proc. On fait juste le skill là. On va aller sur le VRD. Il revenge. Il me donne juste des tours à mon Gapsou. Puisqu'il ne booste pas ATB. On va tenter le Cip à gauche. Le raté. Mais ce n'est pas grave. Allez, ensuite. First pick, Nefty. Donc, ça part cleave. Mais moi, je passe sur Devaraja. Onche haut quand même. Oliver Zibala. Donc, il conteste sa speed. Je passe sur Lucia Vermeul. Donc, je me couche. Et il n'a pas de mob bruiseur à proposer. Petit last pick Douglas. Qui va laisser les gars. Il va laisser le Douglas. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi. En vrai, il l'a bien fait. Finalement, c'était le bon move peut-être. Parce que s'il met tout avec sa Nefty. Chose qui va se passer. Voilà. C'est la merde pour moi. En vrai, c'est très le kit de sa part. Mais bon. On a quand même Devaraja. Qui va pouvoir tout cesser. Et à ce side-là, il a déjà perdu. Parce que Veromod, dès qu'il va jouer. Il va me cleanse. Il en est mes 10. Du coup, il va rejouer avant. Au bout d'un moment, on lui booste ATB. Cleanse mon Douglas. Qui va juste solo la game. Et voilà. Donc ici, juste draft diff. En fait, sa dernière rotation, elle n'était pas terrible. En fait, je m'étais trop couché. Là, il aurait dû prendre des Nuker Monoïd. Pas continuer à jouer Cleave. C'est ça son erreur. Alors du coup, Devaraja first pick. À nouveau, Chandravel HVL. Je ne prends pas le Sagar évidemment ici. Par contre, Semé est très bien contre sa compo. Et là, je pars sur soit du stun à OE. Parce qu'il ne conteste pas la speed. Soit Nuker Monoïd. Et je banne la spick. Et il décide de se faire stun à l'open. Donc là, le seul problème, c'est les résistances. Comme tu peux le voir, je décide de rien faire avec mon moble. Voilà. On va juste stun tout le monde. C'est tout le monde. Voilà. Hop. Il va proc violent avec son Chandra et son Vela-Joël. Mais ce n'est pas grave. On redonne les CD avec le skill 2, Semé, plus l'orange. Et du coup, on a à nouveau le CC. T'as vu. C'est broken. Et on va aller full CC. La Niki ici. On évite évidemment qu'elle proc Sleep 1 million de fois. Voilà. Elle va proc. Parce qu'elle va me Sleep. Pas de soucis. Et là, j'ai fait un misplay. Enfin, ce n'est pas misplay. J'ai misclic les gros doigts. Je voulais aller sur la Niki à la base. Je voulais juste jouer la Niki et pas aller sur le Vela-Joël. Mais bon, ce n'est pas grave. On va juste la state. Tant pis. On va mettre 5 pour forcer le cleanse. Et je me dis que si je critais une seule fois, il mourrait du dot. Malheureusement, je n'ai pas crit. Je n'ai pas de to-crit sur ma Jena. Et bon, il continue à taper sur mon Devaraja. Mais en fait, avec son passif, il est trop tanky. La réduction de dégâts plus les HP en plus. Le mob est trop tanky. Il ne fait pas de dégâts sans Dominique dessus. On va juste CC la Niki. On va la tuer au prochain tour. Et c'est gagné. Devaraja qui est à nouveau. Pas juste solo. En vrai, c'est trop fort. Devaraja, vraiment solo. Encore une fois, c'est n'importe quoi. Ah, ce mob est trop trop bien. Et ensuite, on tombe contre Anzalot. First pick Devaraja. Ça part sur Syrah CP. Syrah qui en desper, CP qui en desper. Et nous, on décide de prendre un petit Egan qui est plutôt bien ici. On conteste la speed. Et on prend un Ezio qu'on va ban. Ban la speed. Et là, je me dis qu'on a de speed avec le Echir quand même. Même si son robot d'arc est en Swift. Du coup, on peut directement aller mettre la bombe. Chercher les CC partout. Et puis, à ce soit-là, on a déjà gagné, je pense. Parce qu'on a le CC à nouveau avec Devaraja. Alors, je trouve que Devaraja plus Giana, ça ne s'énergise pas trop bien ensemble. Puisque, c'est un tonne de tours sous the stun. Tu vois, c'est pas très intéressant. Mais bon. Ça reste bien quand même. On va pas se mytho, on va pas se plaindre. On va mettre un maximum de dégâts sur la Xiana, la Dismount. Puisque tout le reste va se faire cesser. On sait que les deux là sont en Despair. En gros, je l'ai fait juste avant. Du coup, j'étais au courant de la info. Et tu vas voir que là, on va tuer ici à gauche. Non, on va pas tuer à gauche. On va aller sur la Syrah, pardon. Et à ce soit-là, les gars, on a failli la perdre. Double stun ici d'Espair. Il met une bombe. Petit proc violent. Bombe. Voilà. Donc, il me sort un mob. Petit stun d'Espair à droite à nouveau. Voilà. Hop. Petit proc violent à nouveau. Voilà. Petit stun d'Espair à nouveau. Voilà. Je vous jure, les gars, que j'ai sué. Quand j'ai vu cette game, j'ai vraiment sué. Il me tue pas, heureusement. Heureusement, heureusement. Et à ce soit-là, normalement, le Echir ne doit pas perdre contre ce CP. Je dis bien normalement. Hop. Il me fout des petits coups. Parce que s'il me fout, le Sun d'Espair, c'est perdu. Mais on lap. Allez, ensuite. First pick, Ange haut de mon côté. Ça passe sur du Chandrassagar. Que c'est original comme dans Raft. On passe sur Vélagioëlle des Varadja. Et ça passe sur Oliver Robodar. Donc, moi, je passe sur Verdeil plus Juno. J'aurais pu prendre une Loussa ici à la place. Mais au final, il bat le Verdeil. Il a raison. Moi, je bat de la Spic. Traffrerai ici. Et on a le premier tour, en fait. On va juste chercher le strip à gauche. Mettre l'immunité. Et là, je décide de faire un skill 2 pour essayer de chercher un Sun d'Espair. On y arrive. Et cesser tout le monde avec le Devaradja. C'est surtout le strip que je voulais. On n'a pas eu l'Oliver, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on n'a pas eu le Sergar non plus. C'était grave. Et il a proc violent avec son Chandra. En vrai, c'est une catastrophe. Et il proc violent avec son Oliver. Ok, en vrai, il se passe plein de choses catastrophiques. Mais c'est pas grave. En vrai, de vrai, on est super résilients. Là, Juno, en fait, il ne peut pas la gérer. On a Juno juste solo cette game. Donc, honnêtement, il a beau avoir tous les procs du monde, il ne pourra jamais gérer cette Juno. C'est impossible. Et nous, on va juste taper ce qu'on peut. On va taper le Oliver. Pro kill. La Juno qui suffit avec son passif pour revenir sur Stain. Avec le VLHEL. Je ne perds pas d'HP. Il met tout sur l'ange qui survit. Et voilà, du coup, ça, c'est gagné. Alors, du coup, draft suivant. On est contre Sapa. On l'a croisé trois fois, les gars. On l'a croisé trois fois. Je l'ai battu trois fois de la même façon. Les mêmes drafts. Du coup, je ne vous remets qu'un seul replay. Je vous épargne trois fois la même draft. Il s'est passé trois fois le même scénario. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de chat. Il n'a pas eu de résist. Du coup, on l'a juste cleave. Donc, on va juste tout mettre sur le widget. Voilà. Hop. Là, on ne va même pas chercher le stone. Je m'en fous. Et là, il ne réduit pas ATB. On va juste tout cesser. Et c'est gagné. Voilà. Hop. On sait que c'est en revenge. Double revenge will. La Lema. Donc, pas de souci. Le shun, il est taunt. On va juste chercher le stun. La Lema qui proque encore. Pas grave. On va juste faire ce qu'il doit à nouveau ici. La Lema qui revenge encore. Tue à droite. Et à ce side-là, c'est gagné. La Lema qui revenge tout le temps. Par contre, c'est incroyable. Donc, ouais. On a une bonne draft ici contre lui. En vrai, il conteste pas le premier tour. Du coup, c'est assez simple de le contrer. Il faut juste le cleave. Et j'ai des mobs qui n'ont pas trop de RNG négatives. Qui ont quand même assez de résilience. Du coup, si il y a un truc qui foire. Comme par exemple, le stun sur Bella que j'ai raté à l'open. Je serais plus tôt. Bah, c'est pas un problème. On peut quand même gagner. Ah, et ensuite, on compte Timbo. Donc, à nouveau, un SWC Contender. First Week Han. Il me le vole, ce salaud. Et il part sur Eshir, Vanessa. Donc, moi, je partais de... En fait, je trouve ça trop fort, justement. Ce combo-là contre Han. Et il me banne Kinky. Moi, je banne Dominic. Et bah là, il me laisse des Varadja. Et des Varadja. Bah, contre ça, c'est plutôt fort. C'est plutôt fort-ish. Il va me Lolin et me le stun. Il va mettre tous les dégâts à ce moment-là. Aelianor. Non, pas du tout. Alors là, oui. C'est curieux. Je sais pas pourquoi. Il va break-death ma Aelianor pour, au final, aller full focus mon Devaradja. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que, bon, en vrai de vrai, il avait 15% de chance x4 de rater un crit avec son Han. Et 15% de chance de miss crit. Il a rien raté. Sans souci, il a rien raté. Mais j'ai survécu. Et le rebound ici est plutôt énorme. On va pas se mettre heureux. S'il avait réussi à tuer mon Devaradja, je pense qu'il avait quand même perdu. Ça ne changeait rien. Parce que, bah, ce duo-là, plus Aelianor, il ne pouvait pas en sortir. Je pense que c'était quand même gagné. Et nous, on va mettre tous les dégâts sur ce Han. Et il va quitter très vite la partie. Alors, ensuite, draft suivant. On est contre Aelianandandalf. Lui, en vrai de vrai, je ne savais pas qu'il avait droppé Laura. Mais il a Laura maintenant. Et en vrai, il m'a surpris. Parce que, pour moi, c'était un gars qui ne jouait jamais des LD. Et qui était souvent haut dans le classement. Et là, il a Laura. Ça a fait plaisir pour lui. Mais bon. Il a fait une très mauvaise draft. Là, on va de vrai. Le pic Juno en las ici est vraiment nul. Donc, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais trigger le Nemesis de Masha. Comme ça, il fait rien à l'open. Voilà. On fait skill 2 ici. Bon, on rate. C'est pas grave. Et je décide de pas mettre, du coup, le skill 3 avec Janna. Forcément. On va juste le garder pour le skill 3 de Laura. Et on va aller juste 10 minutes le plus vite possible. Cette Masha. Regarde. Je me dis qu'il y a un glancing. Pas de soucis. Mais au final, il va quand même crit. Bon. Et là, je mets un HP. Mais en fait, je me dis derrière. Attends. Mais je ne peux pas aller le tuer. Si je le tuer, il y a sa monteur. Et du coup, je vais bifurquer un peu mon agro sur la Laura. On a un petit proc sur la Pra. Elle a eu deux procs la Pra. Elle open. Limite. Ça fait plaisir. Parce que du coup, elle a pu slip 2 fois. Et il me sauver la vie. Parce que ma Janna allait perdre. Il a un super proc ici. Mais il ne fait rien. Il n'en profite pas trop avec sa Laura. On fait le skill 2 ici. On met les glancing. Hop. Et là, ce side-là, on est plutôt pas mal. Il ne peut pas trop utiliser ses spells. En fait. Parce que s'il utilise skill 2 Juno ou skill 3 Laura. Comme j'ai tout le temps des buffs sur moi. Il me donne trop d'ATB avec la Wegang. Parce que Wegang, elle est juste broken. Et du coup, on a suffisamment temporisé la partie pour gagner. À ce side-là, la Pra elle solo. Vraiment, le pick à Belio qu'il avait fait était pas mal. Mais le pick Juno était vraiment nul. Vraiment. Allez. Dernière draft. On retourne contre lui. First pick Vanessa. Moi, je pars sur Deveralja. Ange haut. Laura Macha. On répond. Donc, il reste sur la même draft que tout à l'heure. Bah, en fait, il ne change pas. Ah, mais il ne change pas. Bah, attends. Mais on fait la même chose. Non, il change son ban. Ok, il a changé son ban. Bon, bah, c'est la même chose. En vrai, juste, ma draft est la meilleure que la sienne. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, on trigure à nouveau le Nemesis. Il ne fait rien. Je vais m'énerver. C'est vrai. Il a fait la même draft. Bon, là, on met le stun, par contre. Voilà. Et puis, on va juste tout cesser avec le Deveralja. C'est ça. Ouais. Hop, hop. On y va. Hop, là, on cessait tout le monde. Je vais m'en faire trois. Parce que, bah, bon. Voilà, quoi. On met le stun aussi avec le Ange. Pourquoi pas. Bon, elle va réussir à proc violent. La Laura, c'est un peu unlucky. Mais bon, c'est pas grave. On a un petit proc, nous, aussi, de notre côté. On va faire le slip ici pour temporiser. On va voir le buzz speed. Hop. Et puis, bah, on va pouvoir tuer, dès que le Deveralja reviendra. Voilà. Sur pied. Hop. On va nouveau faire skill 2. Cc. Franchement, la cc slow, c'est trop fort. C'est vraiment trop cool. Dommage que le slow soit pas à 100%, mais ce serait vraiment trop fort, je pense. On met la bombe sur Laura. On la tape. Et on va aller tout mettre, je pense, sur la Juno pour la tuer. Petit proc. Pas tout ci. Voilà. On met tout sur la Juno. On va la tuer. Et puis, bah, derrière, on n'aura plus qu'à la suite, tranquillement, cette Macha et cette Laura. Voilà. On a un petit proc ici. Petit skill 2. Et c'est gagné. Du coup, tu vois qu'on a fait des drafts assez intéressantes, en vrai de vrai. Beaucoup de Deveralja, comme tu peux le voir. Je me suis régalé. Je me suis trop amusé. Alors, la petite Game Easy à côté est géniale. Franchement, je me réigale ce début de saison. Compte toute attente. En vrai de vrai, en général, je suis quelqu'un qui sature vite au niveau des L2 RTA. Et là, je fais deux jours d'affilée, les gars. Et j'ai kiffé. Du coup, prochain épisode, d'ici deux jours, parce que demain, vidéo siège. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et tchao tchao les potes. C'était Tito.